Salut et bienvenue c'est Alex, on se retrouve une nouvelle fois sur Horizon, je vous ai fait la vidéo découverte du début de jeu. Cette fois-ci on se retrouve après quelques heures, j'ai débloqué l'un des premiers villages du jeu et on a également accès au monde libre et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va pas faire de mission principale parce que je suis pas là pour vous spoiler, par contre on est pas à l'abri de croiser un PNJ qui va peut-être en dire de trop, mais on va faire des missions secondaires et surtout on va voir ce que le monde libre a proposé. Parce que comme pour Dying Light 2, certaines personnes n'ont peut-être pas la console ou hésitent à acheter le jeu, et bah dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire en se promenant tout simplement. Ici comme je vous l'ai dit c'est l'un des premiers villages donc on va pouvoir améliorer nos armes, faire des achats, et avant d'aller plus loin je voulais vous montrer un truc parce que moi ça fait des années que je joue aux jeux vidéo, et il y a un truc que j'ai toujours trouvé un peu triste, c'est que les lieux de vie comme les tavernes, ce genre de choses, et bah justement je trouvais que ça manquait un peu de vie, et là en l'occurrence dans ce jeu, et bah là ce lieu a vraiment une énergie, a vraiment de la vie qui s'en dégage, les gens qui parlent, les gens qui travaillent, les gens qui, même eux ils se mettent à boire par moments, ils se mettent à chanter, et vous avez même, vous pouvez parler un peu avec les gens, vous avez un jeu en bas, et une des missions qu'on va faire, donc c'est une des missions secondaires, c'est pas du spoil, c'est le moment de parler du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming, c'est le site si vous voulez acheter des jeux moins chers, et bah le lien est en description. Merci, c'est ce chef cuistot là, il est adorable, mais il se fait exploiter par un certain groupe de gens dans ce village, et il nous a demandé d'aller chercher, donc c'est ce qu'on va faire, je les ai pas encore sur moi, il m'a demandé de chercher certains ingrédients et ustensiles pour continuer à cuisiner, et le pauvre il a pas l'habitude qu'on soit aimable avec lui, et c'est trop... Oh ! Ah non je pensais que c'était un chat, c'est quoi ? C'est un jouet en bois on dirait. Et oui, voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça dégage quand même, enfin, de la vie, ça bouge, on a vraiment l'impression que ça bouge, et ça c'est cool. Donc ouais, on va se faire une mission, c'est pas une des missions les plus intéressantes, mais c'est surtout que sur la carte, vous allez voir, ça va nous faire quand même voyager, ça va nous faire nous déplacer dans pas mal de lieux, et donc je me suis dit, on peut faire ça, ça peut être cool. Donc bienvenue, on est toujours sur PlayStation 5 avec le mode performance d'activer, et je dois dire aussi, déjà le jeu est pas encore sorti quand je fais cette vidéo, la vidéo découverte je l'ai enregistrée mais je l'ai pas encore envoyée parce que pour le moment on n'a pas le droit, il y aura peut-être un patch day one pour le moment de ce que j'ai joué, j'ai absolument pas rencontré de bug, mais je dois dire que ça m'arrive d'activer le mode qualité, le mode résolution, ouh là il y a un chemin par là-bas, je vais aller voir, ça m'active, c'est le matin, je suis encore réveillé, mais ça m'arrive de l'activer, parce que le jeu est somptueux, il est super beau, c'est pas ça que je veux dire, mais par moment le mode performance j'ai l'impression que c'est une résolution peut-être du 1080, je peux me tromper, et il y a tellement de détails visuels que ça brille, c'est un peu en... comment je pourrais dire ? Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, et en même temps vu que c'est le matin je trouve pas les mots, mais ouais ça scintille un peu dans tous les sens, et certains lieux, par moment je le mets justement en mode qualité, en mode résolution, mode qualité plutôt. Ouh, ça c'est parfait, et donc par moment en fait je change, voilà, c'est quand même cool de pouvoir le faire comme je vous l'avais dit encore une fois, donc là j'utilise toujours ce système de surbrillance, je vois qu'il y a un truc que je peux récupérer là, et encore une fois, je vais voir si je peux le faire, je pense que je peux le faire, si je fais ça, je m'équipe de mon grappin, voilà, je peux pas l'accrocher, mais par moment il y a certaines pièces qu'on peut récupérer, et encore une fois, le jeu, tout comme le 1, est très complet, chaque touche de la manette, je peux l'ouvrir comme ça, nickel, chaque touche de la manette est exploitée, et est-ce que si je saute, comment je fais pour m'accrocher là ? Ah mais ouais, mais... j'avais oublié. Voilà, j'ai juste à grimper, j'ai essayé de chercher un moyen de grimper là-haut, alors j'ai juste à grimper à la roche comme ça, ouais, chaque touche de la manette, le jeu est très complet, c'était une des choses du 1, même moi qui m'a fait un peu défaut, c'est que les monstres robotiques que vous allez affronter, ils ont toute une panoplie de points faibles en fonction des robots que c'est, et c'est vrai que c'est super complet, et moi des fois, j'y jouais pas pendant des semaines, voire des mois, et quand je revenais dessus, il fallait revoir le Wikipédia des monstres pour revoir un peu leurs points faibles, vous pouviez les tuer sans forcément utiliser leurs points faibles, mais ça peut arriver de mourir très rapidement si vous ne les exploitez pas. Donc là, je récupère ça, et par moments, vous allez entendre, elle va faire, ah je vais mettre ça de côté, c'est que quand ma sacoche est pleine, et bien elle envoie à ce moment-là les ressources que j'ai en trop, elle les envoie au campement, et matez-moi ça. Matez-moi ça. Juste le truc où je dirais, pour faire le mec un peu relou, comme je l'avais dit lors de la découverte, c'est un peu les nuages que je trouve un peu en dessous, mais on voit loin, et c'est très beau, et c'est pour ça que quand vous mettez, attendez, je vais dire, c'est le mode qualité, ou le mode, quand vous mettez le mode résolution, voilà. La roche, les éléments, c'est moins fluide encore une fois, mais là, tout ce qui est netteté, là on a vraiment l'impression d'avoir des textures haute résolution du 4K, et là, je ne sais pas comment ça rendra sur la vidéo, mais ça ressort vraiment à l'œil, et c'est pour ça que je switch entre les deux, en fonction des situations. Quand je suis en combat, je préfère mettre le mode performance, avoir du 60 images secondes, pour bien esquiver les combats, esquiver les monstres qui arrivent, mais là, de mettre ce mode-là, je trouve que ça rend tellement, ça rend quand même bien mieux visuellement. Il y a certains jeux, moi je préfère quand même avoir la fluidité, moi je me rappelle que pour, par contre, Forza Horizon, je mettais le mode qualité là, bon j'ai quoi récupérer ? Tiens, c'est quoi ça ? Je ne veux pas descendre, je vais juste récupérer. On va pouvoir colorer l'armure, mais attendez, mais je peux vraiment aller tout là-haut là ? Ce n'était pas du tout l'objectif de base, mais tant mieux, c'est ce que j'ai dit, on va se perdre, on va faire des choses, vous pouvez vous promener, je me suis déjà promené un peu, et vous croisez des PNJ qui sont en combat, vous pouvez les aider, il y en avait un, il courait, il faisait aide-moi, aide-moi ! Il se faisait courser par une grosse machine, donc j'ai buté la machine, leur esthétique, leur visuel est très réussi en termes d'armure, en termes d'animation de visage, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont réussis, même les dialogues, ils font vivant, ils font vrai, et c'est... Attendez, je vais juste récupérer ça, voilà, j'espère qu'on en croisera quelques-uns avec qui on pourra discuter, mais c'est très réussi pour le moment, ça me plaît beaucoup, vraiment beaucoup, waouh ! Pour tout vous dire, j'avais déjà fait le début, j'ai déjà fait la vidéo, le début de la vidéo, mais j'étais tellement pas réveillé, j'ai fait bon, attends, je vais recommencer, parce que je crois que je raconte vraiment n'importe quoi. Ouh ! Il y a des conflits avec le village en bas, il faut qu'on aide, sans spoiler, une personne à aller d'un point A à un point B, et tant qu'il ne l'aura pas fait, on restera un peu bloqué. Pardon, mais moi ça me plaît d'être bloqué ici, c'est cool. Et notre... On est arrivé par cette cabine là-bas, qui est descendue. Mais ouais, c'est cette hauteur de roche qui est vraiment impressionnante. Faut que j'aille là-bas ? Ok. Et vous avez... Là, je suis encore dans la phase de tuto, je débloque encore plein d'équipements. Je débloque encore plein de choses pour notre personnage. Vous voulez que j'aille... Oh, faut que j'aille là-bas. Et oui, c'est très fourni entre le... le... sorte de treuil pour... Bah attends, j'arrive pas à monter là. Je voulais monter sur la roche et je vous montre juste là. Pour le moment, j'ai débloqué... Ça, ça lance une sorte de... Oh, l'inspire qui gèle les ennemis. D'ailleurs, je vais en reconfectionner. Ça, c'est pour faire des pièges électriques. Je peux faire également d'autres pièges. Des bombes fumigènes que j'ai débloquées également. Il y a beaucoup de choses. Et je me rappelle, dans le 1, j'expl... Oh non, je vais crever ! J'exploitais pas tout. Pourquoi je me suis fail ? Heureusement qu'ils ont prévu que je puisse recommencer. On va aller se faire des combats aussi, vous inquiétez pas. On va pas que faire de la promenade comme ça, mais ça fait partie du jeu. Ma pauvre Lucette, et ça fait partie de ce que je kiffe aussi. C'est l'exploration et de récupérer des coffres. Je peux encore monter, sérieux ? Mais comment je vais faire pour... Comment je vais faire pour descendre ? Ça risque d'être compliqué, mais c'est pas grave. Alors, j'arrive où ? Voilà, on arrive à la tour. Eh mais on va avoir un de ces points de vue d'en haut. Il faudrait que j'utilise le mode photo pour faire la miniature de la vidéo. Pour le moment, le cycle jour-nuit, j'ai pas l'impression... Voilà, on est plein. Elle envoie ça dans la réserve. J'ai pas l'impression que le cycle... Ouh, attendez, j'ai vu un truc en bas. J'ai pas l'impression que le cycle jour-nuit découle normalement. Pour le moment, le soleil a pas l'air de beaucoup bouger. Ah, c'est bon, j'en ai suffisamment. J'ai plus qu'à aller au... Attendez, ça se trouve, je suis allé à l'an. Non, c'était vers là. Je crois que je devais récupérer les vernis, ou je sais plus comment on dit. Ouais, excusez-moi, je me coupe, mais... Je crois que pour le moment, vu que c'est encore scénarisé, le cycle jour-nuit ne découle pas normalement. Peut-être que je me trompe, mais vu que j'ai fait la vidéo juste avant, comme je vous l'ai dit, le soleil était déjà au même endroit. Il n'a pas bougé. Et je ne me rappelle plus si dans le 1, on pouvait dormir pour faire passer le jour et la nuit. Ça, c'est un truc que je me suis fait avoir. C'est que vous n'avez pas besoin de sauter, vous mettez en avant et elle va sauter de poutre en poutre et il y a un passage dans le jeu où moi, je sautais directement et en fait, je tombais dans le vide et j'ai dû recommencer tout un passage parce que je n'avais pas compris. C'est un drôle d'appareil. Le métal reflète le soleil pour envoyer un signal. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ? Il y a une autre tour de guet de l'autre côté de la vallée. Je me demande s'il y a une lentille au sommet. Récupérer la lentille. Ça doit être pour s'envoyer des signaux. Certains envoient des signaux de fumée. Oh, je vais pouvoir faire un. Impressionnant. C'était déjà ça dans le 1 que j'aimais. Ces falaises. Même, vous voyez, il y a des nuages et j'ai de la brume dans les vallons et c'est dingue. C'est vraiment dingue. Bon, descendant, rappel. Ah, j'ai oublié de faire ma miniature. Tant pis. Je reviendrai. Je pensais descendre un peu plus bas. Le mec n'est jamais content. J'ai tout récupéré. Ouh, c'est quoi ce chemin là ? Est-ce que ça ne serait pas un petit chemin caché ? Ou alors est-ce que je ne serais pas... Non, c'est bon, on revient en arrière. Je ne peux pas sauter directement dans l'eau là. L'eau était de l'autre côté. Je vais juste vérifier ça histoire que je puisse gagner un peu de temps. Ça pourrait être cool que tout redescende directement. Pardon. Ouais, non, l'eau est un peu loin. Donc, c'est pas grave. On va descendre de cette façon. Normalement, j'espère que je ne vais pas mourir et on va aller direction... Oh, punaise. Il n'y a pas un autre endroit où je peux faire du rappel là ? Là-bas. Je pense que là-bas, je peux en faire. Ce qui signifie que je n'ai pas sauté du bon côté tout à l'heure. Oh, non. On va faire une pause. Je vais essayer de retourner là-bas parce que là, je crois que je suis allé du mauvais endroit. Bon, il y a des chances que ça soit plus rapide de ce côté-là. Je suis remonté au niveau de la tour et là, le chemin a l'air quand même bien plus rapide à descendre par là. Et puis, on a un joli point de vue aussi de ce côté-là. Voilà. Ça aurait été bien d'avoir ce chemin pour monter directement aussi. Mais ouais, grandiose. J'adore. J'aime beaucoup puis la musique qui nous accompagne est présente et douce sans être trop envahissante. Maintenant, je vous propose, on va essayer de se faire peut-être quelques combats. Ça pourrait être bien qu'on se batte. Même si je ne suis pas pour la violence, ça fait du bien quand même de défoncer des machines. Je sais qu'à côté, il y avait un bâtiment que j'ai commencé à explorer. Ah, il est un peu loin. Et puis là, de toute manière, il parle d'un camp de pillards. Donc, qui dit camp de pillards dit peut-être des chances de fight. Donc, ça peut être une bonne chose. Et puis, ce côté-là, je n'ai pas trop encore exploité. Il y avait d'autres missions secondaires sinon qui sont indiquées par des points d'exclamation que je n'ai pas encore parlé avec ces PNJ. Après, vous pouvez parler presque avec tout le monde dans le village mais c'est surtout des discussions sommaires. Vous appuyez une fois sur triangle et le mec, il fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là ? » Mais au moins, vous pouvez parler avec tout le monde. Donc, ça, c'est bien. Alors, combien de pas il me reste à faire vu que c'est compté en pas ? Ah, il y a un robot là. 271 pas. On va voir. Et il y a un truc que j'adore. Mince, il y a de l'eau comme par hasard. Les glissades. Ça doit exploser les genoux mais comment c'est... Il va falloir que je trouve un creuset pour apprendre à pirater ça. C'est vraiment kiffant. Vas-y, viens. L'autre, il nous a pas grillé. On a eu de la chance là. Attaque silencieuse. Je fais une attaque et il est mort direct. Niveau 5 atteint. Normalement, je vais avoir un point de compétence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer ce monstre. Et là, on a les points faibles. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte. On voit le feu et on a tous les éléments destructibles dans son dos. Détachable. Contient des ressources. Point faible au niveau de sa bouche. Je peux le marquer et je peux surtout indiquer son tracé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite prendre un petit caillou. On va lancer dans le dos même si je pouvais le buter comme ça. Regardez, il se retourne et là, hop là. C'est une des manières de buter les ennemis. Hop, on va essayer. Attendez, j'ai entendu marcher à côté de moi. Ah non, c'est bon. Oh, une libellule. Elle est immense. Ou alors, c'est parce qu'elle est proche de la caméra. Il y en avait un autre qui est juste ici. Ils sont combien ? On va faire autrement puisqu'il y a plein de façons de les buter. On va le marquer. On va afficher... Voilà, pardon. J'avais mal affiché son chemin. On va mettre un piège. Tiens, il y a un piège que je n'ai jamais encore utilisé. Enfin, je les ai déjà utilisés d'une certaine façon parce qu'ils étaient déjà posés mais je ne les ai pas posés moi-même. Donc, si je fais ça... Ok, j'ai raté. Mince. Parce que normalement, ça le... Pourquoi j'ai raté ? Je les fail. Il va falloir que je m'entraîne. Sinon, j'ai un autre piège explosif mais vu qu'il revient déjà, ça va être compliqué. Je vais essayer. Vu qu'on voit son passage, je vais mettre un truc explosif. Vas-y, mets-le là. C'est parti. Je l'ai posé ou pas ? Oh, oh. Je ne l'ai pas posé. Non ! Voilà, je me suis fail. Glissade sur les genoux. Il est où ? Il fallait peut-être que j'appuie qu'une fois. Vite. Il fallait que j'appuie qu'une fois. Oh ! Oh, il s'est pris. Nickel. Eh, j'ai eu le timing parfait. Ah bah, il est mort. J'ai eu le timing parfait. Le problème, c'est que moi, je suis resté appuyé sur la flèche directionnelle de bas et c'est pour en confectionner. Je me suis trompé. Il fallait que j'appuie qu'une seule fois pour le poser. Mais on a eu vraiment un timing. On a eu une chance de fou. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici ? J'ai eu une chance quand même très folle d'avoir eu le temps de le poser et qu'il l'attaque. Donc, on peut chasser. Coucou ! Attends, je vais prendre juste mes flèches classiques. Là, je peux ralentir le temps et si je le... Mais, attends, j'ai pas pris les bonnes. Si ? Parce que j'ai des flèches... spécifiques avec de l'acide dedans. Ah bah, j'ai mis ça dans ma réserve. Et voilà. Bon, bah, c'est bon. Ils sont tués. Il n'y avait pas d'autres choses à récupérer ? Étrange. Ouais, en gros, la glissade, c'est trop kiffant. J'adore les glissades dans tous les jeux vidéo. Les glissades, c'est la vie. J'adore. Bon, on arrive bientôt. Bon, je vais pas me battre contre le sanglier. Ça sert à rien. Si, déjà, ça va dans ma réserve. Et pour le moment, j'en ai pas trop besoin. Par où je vais passer ? On va essayer de repasser par en haut. Et là, peut-être qu'il y aura des combats contre... Oula. Contre des humains. Pour le moment, je me suis battu que contre des robots. Et pas contre les humains. Sans vous spoiler, bien sûr. Alors, comment ça va se passer ? Ah, mais je suis... Mais non, je suis pas au bon endroit. Ça, c'était pour reprendre de la hauteur. Et oui, tous ces lieux, c'est... C'est trop fourni visuellement. Quand je dis trop, c'est pas négatif. Loin de là, c'est... Il y a tellement de détails. Impressionnant. Bon. Je suis monté pour rien. Ça m'apprendra. Je vais boire un peu de café. Ça va peut-être me réveiller davantage. Ouais, ouais, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'éléments pour buter les ennemis de plein de façons différentes. On a bien sûr le corps à corps. Chose que je vous montre pas trop depuis tout à l'heure. On a les roulades pour esquiver, comme j'ai raté là, bien sûr. Et la glissage, je me barre. Non ! Oh ! Et ils font très mal. Vous mourrez très rapidement dans le jeu. Encore une fois, si vous exploitez pas toutes les faiblesses des monstres, et bien vous pouvez mourir à une vitesse... Ah, non, mais ils sont trop nombreux pour moi, là. Attendez, je vais essayer de voir ça. Déjà, si je visais mieux... Oh, non, mais attends, vous êtes combien, là ? Je vais crever ! Je veux pas mourir, maman ! J'ai pas prévu de mourir, déjà. Lui, il était sous le choc. Qu'est-ce que je peux exploiter ? Oh, ils sont en train de rentrer dans le sol. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Des fois, il vaut mieux fuir quand vous êtes en difficulté, pardon. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Et les fumigènes, vous pouvez les lâcher aussi dans l'eau. Comment je monte, au fait ? Appuyez sur le rond pour esquiver quand vous nagez. J'ai récupéré, là. Wow, 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 wow ! J'ai ramassé la plante, je crois, je suis pas certain. Euh, j'avais pas prévu de me battre partout, là. Attendez, mais qu'est-ce que je peux faire contre eux ? Il va falloir que je trouve... Au pire, ce que je peux faire, c'est ramener les monstres. Mais si c'est comme dans le 1, ils ont eu un champ de... Un champ de bagarre. Comment je pourrais dire ? Un champ de détection. Au bout d'un moment, si je vais trop loin, ils se barrent et ils rentrent chez eux. Là, je suis arrivé, là. C'est bon, ils m'ont lâché. Ah, ils ont l'air de vouloir ma peau, encore. Je suis pas encore assez expérimenté pour me fight à fond. C'est quoi ce lieu, là ? Ça fait dévaster comme s'il y avait eu un feu de forêt. Feu de camp. Aïe, j'ai débloqué un feu de camp. Je vais faire une petite sauvegarde rapide pendant que je suis là. Normalement, j'ai réussi à en venir à bout. Je les ai à peu près tous tués. J'ai exploité un peu plus... Il y en a encore un ou deux qui reviennent de temps en temps. J'ai exploité un peu plus leurs faiblesses. Mais je vous enlèverai ça au montage parce que ça a pris un peu de temps, quand même. Wouh ! Il en reste juste celui-là, je crois. Et après, on devrait avoir terminé avec eux. Et lui, de ce que j'ai compris, il ne devrait plus avoir trop de vie parce que je l'ai acidifié au SFS. On va le voir mourir, tranquillement. Ou alors, on peut l'aider à mourir un peu plus vite, quand même. Hé, tu ne veux pas mourir ? Et voilà le travail. Oh, il se met à pleuvoir. Bon, maintenant, je dois chercher une plaque de métal dans les pas de pièces. Ouais, cherchons ça. Comment j'en ai morflé. Ah, mais ça faisait partie du truc, peut-être. Ça, c'est pour la réserve. C'est pour la réserve. Ah, attendez. En fait, l'objectif était vraiment là, peut-être. Moi aussi, je commence à avoir faim. Je me suis fait un café, mais je n'ai pas fait à manger. Bon, il a arrêté de pleuvoir déjà. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, je pense que nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous aurez vu un peu. Non, j'aimerais bien vous montrer, quoi que ce sera dans une autre vidéo, je voulais vous montrer les PNJ qu'on rencontre, les dialogues avec eux, l'interaction. Et ouais, les doublages, les visages, ce genre de choses. Mais on fera d'autres vidéos quand j'aurai avancé également. Quand j'aurai avancé davantage. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Ah non, c'est dès que je suis ici, il se met à pleuvoir. Bon, je rentre à ma maison. Sur ce... Attendez, restez avec moi deux secondes. Que je vois comment ma monture fonctionne. Salut ! Ça, c'est mon Billy. Billy, reviens ! Non, je veux juste... Non, Billy ! Voilà, je me gourais de tout. C'était pas de la faute de Billy, c'était de la mienne. Maintenant, rendez-vous bientôt. Ciao ! Oh, attends, 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 attends. Je récupère les trucs quand même. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada